OK, à la découverte de la famille Lachapelle en habitué. Norm, mon oncle, peux-tu m'expliquer un petit peu, on est où, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Bien, avec mes yeux, mon honneur. On s'en va en direction de Sainte-Hélène de Mansbourg pour ensuite continuer jusqu'à Nordmétal. Ma vie à Nordmétal, c'est mon plus beau souvenir, les trois ans que j'ai été là. Ce village-là, ça a été ma vie. Je suis parti de là à 22 ans, mais j'ai tellement de beaux souvenirs, de belles rencontres, il y a du monde, le monde était tellement fin. J'y pense souvent, très souvent, même aujourd'hui. C'est le plus beau moment de ma vie, oui. Vous écoutez «Retour à Nordmétal » ou « Comment ma quête pour en apprendre davantage sur mes origines abitibiennes » m'a mené à Niagara Falls. Dans toutes les familles, les histoires de tout le monde s'entremêlent et forment la trame d'un récit commun, la grande histoire familiale. En retour, cette histoire-là façonne l'identité de chacun d'entre nous. Chez Léla Chapelle, tout le monde raconte des histoires de Nordmétal tout le temps. Puis ça, même si la famille a été forcée de quitter le village il y a plus de 50 ans, il n'y est jamais retourné depuis. Chez nous, celui qui parle le plus souvent de Nordmétal, c'est Normand, l'aîné de la famille. C'est pour ça que cette histoire-ci commence avec lui. Je suis ton oncle. Moi, Normand, je le connais à travers les yeux de son petit frère, mon père. Bien, naturellement, c'est mon grand frère. Pour moi, c'est un personnage qui est grand. C'est un grand personnage qui est comme celui que je voulais suivre quand j'étais petit. C'est ton grand frère. Et qui a du talent, que tu trouves bon, que tu trouves bon. Pour mon père, c'est pas compliqué. Normand, c'est le meilleur. Même ses mauvais côtés sont plus grands que nature. Presque mythique. Normand, on le dirait tout droit sorti d'un film sur la mafia italienne. Il fume cigarette sur cigarette, puis il sent l'autre colonne à des milles à la ronde. Il se peigne les cheveux par en arrière avec beaucoup de gel. Il a toujours une petite chaîne dorée au cou, puis sa grosse chevalière au doigt. Il porte des côtes de cuir, même en plein été, parce qu'il conduit des grosses harlées. Puis peut-être à cause de ça, on dit dans Famille que Normand a connu dans sa vie plus de 200 femmes. Moi, je pense que c'est surtout parce que Normand est drôle. C'est le genre de gars à toujours avoir une joke ou une histoire de prêtre, puis à les raconter à la perfection. C'est tellement un bon conteur qui m'a fait croire jusqu'à l'âge de 9 ans que lui et moi, on était frères de 100. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'en étais tellement fier que je le répétais à tout le monde. Il m'a aussi fait croire, dur comme fer, que manger des toasts brûlés, ça aidait à mieux chanter. Puis que Nordmétal était le plus bel endroit sur Terre. Ouais, Nordmétal. Le dernier village de l'Abitibi avant la baie de James. Là d'où vient ma famille. J'ai toujours dit, moi, la journée, que si j'ai à mourir, ça va être en Abitibi. Aussi n'ai dit que ça, là. Puis c'est pas l'endroit que j'ai vécu le plus longtemps dans ma vie, là. Mais j'imagine qu'on a ça dans l'âme. Puis c'est drôle, hein? Tu sais, j'étais comme fier de dire aux gens, je viens d'Abitibi. Je suis un Abitibien. Ouais, la fierté de dire que je viens de ce coin-là. Ouais, c'était important, ouais. Grâce à mon oncle, j'ai grandi fier de mes racines abitibiennes. En vieillissant, par contre, je me suis rendu compte que je savais pas grand-chose de cette région-là. Puis pareil pour mon oncle. J'ai aussi réalisé que, dans le fond, Normand, je le connaissais pas tant que ça. Qu'il restait un mystère pour moi. Puis avec le temps, j'ai commencé à comprendre que les jokes et les histoires de Normand dissimulaient quelque chose. Une partie de lui qu'il gardait secrète. Tu sais, il y a beaucoup de difficultés à ouvrir, à s'ouvrir, puis à se laisser porter dans l'émotion, puis dans les sentiments, tu sais. Bon, c'est sûr que ça explique un peu son humour aussi en même temps, là. Il va plonger rapidement dans cette direction-là. Pareil dans sa vie. Normand, il est dur à attraper, il a jamais tenu en place, il déménage tout le temps, puis il a jamais gardé de blonde ni d'emploi trop, trop longtemps. Il a besoin de s'isoler souvent. Il peut pas vivre en société facilement. Il peut pas vivre en couple facilement. Tu sais, après quelques jours, là, il doit disparaître, là. Ce qui explique peut-être pourquoi je le connais pas tant que ça, finalement. Normand, il est comme freiné par quelque chose. Selon mon père, il n'y a aucun doute. Ce quelque chose-là, il y a rapport avec leur départ de Nordmétal. Pour Normand, ça a été, lui, un des racinements qui a fait beaucoup plus mal. Dans le fond, je pense qu'il était heureux. Je pense que la nostalgie, bon, au niveau des émotions, c'est quelque chose à vivre, mais qui peut être aussi un ancle qui t'empêche d'avancer aussi, qui te garde dans tes souvenirs beaucoup trop. Ça a été très fort pour Normand. Peut-être trop fort comme sentiment. J'ai l'impression que ça l'a suivi, ça a été... ça l'a freiné comme beaucoup. Il est resté attaché à des valeurs passées qui l'ont empêché de s'ouvrir à autre chose. Au printemps 2022, j'ai reçu un appel de mon père. Il avait du mal à parler, sa voix était rauque, il avait l'air de chercher ses mots. Il m'a dit que Normand venait de rentrer à l'hôpital. Il s'était réveillé dans la nuit avec des douleurs à la poitrine. Selon les médecins, c'était assez grave. Il allait devoir se faire opérer à cœur ouvert. Mon père ne me l'a pas dit sur le coup, mais j'ai compris qu'il avait peur que son grand-frère meure. Puis que dans cette peur-là, il y en avait une autre de cachée, plus profonde encore. Puis cette peur-là était comme le reste lié à Normétal. Normand y a traîné plus de la moitié de sa vie une peine inconsolable. Pour mon père, réaliser que son grand-frère puisse mourir sans jamais avoir guéri de cette blessure-là, sans jamais avoir pu confronter ses sentiments, sans jamais avoir trouvé la paix, c'était juste impensable. Fait que mon père a eu une idée. Retourner à Normétal, tous ensemble. Tout le monde est retourné en Abitibi individuellement jusqu'à un de leur bord pour montrer à l'oeuf blonde ou l'oeuf chum ce qu'était l'Abitibi puis Normétal. Mais on n'est pas retourné en famille, on n'est pas retourné ensemble. Après tout, c'était peut-être notre dernière chance de faire ça avec Normand. L'idée, c'était de réunir tout le monde à travers un voyage de pêche. Tout le monde aime la pêche chez nous. Puis de les convaincre qu'il fallait qu'on organise ce voyage-là, qu'on puisse partir ensemble. Et puis de revivre ensemble en famille cette aventure-là, l'aventure d'Abitibi. Pourquoi t'as eu cette idée-là, dans le fond? Pourquoi? Je sais pas. Naturellement, la santé, le temps qui passe, ça va très, très vite. Normand, il était malade. Donc, ça bouscule des choses de cette nature-là. Quand mon père a présenté le projet à la famille puis à mon oncle, il a dit que c'était pour un trip de pêche. Mais moi, j'ai deviné tout de suite qu'en réalité, c'était bien plus une tentative détournée pour régler quelque chose avec Normand, au cas où on ne réchapperait pas de son opération. L'occasion peut-être de se retrouver tous ensemble puis d'évoquer le passé, oui. Mais aussi de le guérir une bonne fois pour toutes. Le plus hâte de toutes, c'est de marcher la terre à ma grand-mère, la chapelle, mes grands-parents, la chapelle, oui, ça. D'aller au lac Padjagas puis de marcher dans le village de Normétal. C'est ce que j'ai le plus hâte. Après ça, bien, c'est sûr, on parle de visite. Après ça, c'est d'aller à pêche au lac du Parquet, pêche au Doré. Le fait aussi de partir avec eux autres en auto puis de leur montrer mes affaires, ma vie, ma vie en habituée. Fait qu'on est partis, comme ça un matin, aux premières lueurs. Dans le convoi, mes oncles, mes tantes, leurs cousins, cousines puis moi. Une drôle de caravane dépareillée, mais unie par la joie d'être ensemble puis le sentiment de faire quelque chose de vaguement important. On a d'abord traversé la métropole endormie, puis les Laurentides et le parc La Vérendrée. Après Amos, une fois sur la 109 Nord, les maisons ont commencé à se faire de plus en plus rares pour laisser la place à des terres agricoles sur lesquelles les épinettes reprenaient le dessus. Avec le changement de paysage, j'ai eu le sentiment d'arriver quelque part, puis Normand aussi. Parce que c'est des souvenirs. Parce que l'odeur, hein, tu sais, sentir, ça peut t'emmener loin dans tes souvenirs. Je parle beaucoup de ça. Ça m'a marqué parce que j'étais heureux, oui. Là, Normand s'est arrêté puis il a laissé échapper un soupir. Je pense qu'il était heureux. Pour moi, c'est... c'est un retour aux sources. Là, on a fait un détour ici, là, parce qu'on va passer où est-ce que ma mère... Bien, pas où est-elle venue au monde, mais l'endroit où est-ce qu'ils ont demeuré, la terre où est-ce qu'ils vivaient. Je crois que sa terre, je sais pas si c'était à droite ou à gauche, mais on va aller voir ça. Pour moi, c'était un arrêt très important pour moi, savoir où est-ce qu'était leur terre. Bon! La maison, là, si, d'après mon... mon oeil à moi, elle serait là, là. Il y a une petite trail qu'on a manquée, là, et c'est tout à refarmer, là. OK. Ah, jusqu'à la pancarte jaune? Oui, oui. J'ai vu qu'il y a une... Il y a une petite trail qui est en train de refarmer. D'après moi, c'est là que c'était. Ça, c'était toute sa terre, ça. Oui. On s'arrête sur le rang où ma grand-mère aurait passé son enfance. Quatre chars parqués en plein milieu de nulle part. On cherche la maison familiale, mais autour de nous, il y a rien que des épinettes, de la broussaille, puis la route qui traverse l'horizon. Une vieille route défoncée puis déserte. Aucune trace de la maison en bois que mon arrière-grand-père a construite. Puis j'imagine, à l'époque, il y avait la terre des grands-parents ici, mais il y avait des fermes tout le long ici, là. À tous les 100 oques, il y avait une terre. Il n'y a plus rien. C'est complètement abandonné. Parce qu'avant ça, c'était des terres, des champs qui avaient été... Les racines avaient été arrachées, là. Ils faisaient la culture. C'est dommage, hein? Ils ont travaillé, là, ces gens-là, là, terriblement, puis regarde aujourd'hui. En gros, la maison, vous pensez qu'elle était dans quel coin? La seule personne qui pourrait nous dire ça, c'est Colombe. C'est la seule qui est en vie. On l'appelle. On fait un appel. Oui, donc? Pourquoi pas? Tu m'entends bien? Allô, ma tante Colombe! Salut, Colombe! Non, c'est Christine. Allô, ma tante, c'est Coco. Ah, je peux m'en mettre. Allô, Colombe, c'est Normand. Colombe, c'est ma grande-tante, la soeur de ma grand-mère, la matriarche de la famille, la dernière survivante de cette époque-là. Hé, Colombe, sais-tu ce qu'on est présentement? Non. On est en face de la terre où est-ce que vous habitiez, à Sainte-Hélène. Ben non. Je te jure. Il n'y a plus rien là. Ben non. Oui, 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 il y a beaucoup d'arbres morts. Là, je te rends-tu à Sainte-Hélène? Oui. Dans ce roi, on ne pas morts. Puis à l'autre bord de la rue, c'est les morts. Ils sont-ils encore là? Ben non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça m'a fait que tu restes-tu? On les cherche. Morts? Il n'y a plus rien de ça, hein? Non, non, non. Hé, ma tante Colombe, est-ce qu'on voyait la maison de la rue? Ah oui, notre maison qu'on était avant? Oui. Oh, elle était à droite là, à droite. Il y avait le Laurent puis le Faussaire, puis c'était notre maison. Je m'en disais, oh, j'aimerais tellement aller dans ce bout-là. Encore. J'ai été trois ans passé, mais là, je suis capable. Allez, essayez en tout cas, tu es de venir me voir avant que je creuve. À plus de moi. OK. Bye, chambres. À bientôt. Salut. Salut, Colombe. J'ai eu beaucoup de fun avec tous vous autres, et je ne vous oublie pas. C'est bon. C'est pareil. Toi avec, on ne t'oublie jamais, Colombe. OK, bon amour. Bye. Bye-bye. 1929. La crise économique amorcée à Wall Street frappe le pays. Partout dans les régions du Québec, le monde mange de la misère. La Bitibi devient un île d'orado nordique pour les familles pauvres du sud de la province. Poussés par la faim puis les promesses d'abondance, mes arrières-grands-parents prennent tous leurs avoirs puis sautent dans le train avec un billet à l'essimple pour le nord. C'était comment la vie dans ce temps-là, tu sais, mettons, pour quelqu'un de moins? La vie dans ce temps-là, pour nous autres, pour toi, là, tu trouveras ça tellement dur, là, ce ne sera pas une vie pour toi. Mais pour nous autres, c'était une belle vie parce qu'on avait été élevés de même. On ne connaissait rien d'autre chose. On avait ses vaches, on avait des moutons. Je faisais le train. Le train de table. J'allais chercher mes vaches puis je les rentrais puis je soignais mes cochons. On faisait les foins, on allait couper les foins. On travaillait fort. Puis l'hiver, bien, comme de raison, c'était différent, l'hiver, quand tu es sur une fermée. Là, on était que l'hiver, la maison était fraîche. Ah oui, il faisait fraîche, bien, garantie. Tout était gelé le lendemain matin. Oui, c'était pas toujours beau. La misère, hein? Ah oui, c'était pas toujours beau. Tu dis qu'on avait besoin des couvertes en tabarnouche. Coller les unes sur les autres. On couche à toi dans le même litre. Ah oui. Mais la vie sur les terres fait son temps. Après s'être cassé le dos à tout essouché puis pilé les cailloux, les colons se rendent bien compte qu'on leur a donné des terres de roches. Abandonnés des gouvernements, ils délaissent l'agriculture puis ils se tournent vers les mines. À Sainte-Hélène de Montsbourg, vous étiez sur la terre. Comment est-ce que vous avez entendu parler que la mine, ça ouvrait puis que les gens ont commencé à mouver justement vers Nordmétal? Parce que dans le temps, Roger, mon frère, étant à Nordmétal, il travaillait à la mine déjà. C'est de même que ça a commencé. En 1923, deux chasseurs découvrent un gisement de cuivre et de zinc dans une forêt du nord de l'Abitibi. Trois ans plus tard, une mine est creusée sur place, pile au croisement du 49e parallèle et de la frontière entre le Québec et l'Ontario. Nordmétal voit le jour. Les frères de Colomb et de ma grand-mère commencent à travailler à la mine. Bientôt, toute la famille finit par suivre et s'y installer. Ma famille conserve de merveilleux souvenirs de cette époque-là. Des rues pleines d'enfants, d'adultes bienveillants, d'un immense terrain de jeu, de pique-niques dans la nature abitibienne. C'était un beau petit village, puis c'était beaucoup... Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir en Nordmétal. Les gens vivaient, il y avait de l'action. Oui, il y avait de l'action. Pour une petite place, il y avait beaucoup d'action. C'est un village qui était bien équipé pour l'époque, qui était moderne, avec l'aréna, le curling. T'avais le cinéma, il y avait deux hôtels. Le théâtre, les clubs, les salles de danse. Il y avait les margerettes, les clairons. Des restaurants en masse. Vraiment, oui. Oui, il y avait tout ce que tu voulais avoir. Tu sais, quand même, ça bougeait beaucoup, là, pour une petite place. Beaucoup de vie, mais c'était par rapport à la mienne. C'était pas un village de misère, parce que les salaires, tabons, c'était des gros salaires. Tu sais, c'était un village minier. Donc, les gens vivaient bien, là, aisément, là, pour l'époque. C'était un petit village où la moyenne d'âge était quand même jeune. C'était toutes des jeunes familles. C'était une petite place qui était, malgré la grandeur, très active. C'est des gens qui arrivaient là pour travailler. Donc, les gens n'avaient pas nécessairement de la famille à Norméterre. Donc, les gens sont devenus des amis, puis tout le monde se connaissait, puis ils formaient une petite communauté. C'était la confiance des gens. On était très proche de tout le monde. Tout le monde se visitait, puis beaucoup d'amitié, là. Là, on passe, du avis, l'ancien site de la mine de Nordmétal, qui est fermée depuis déjà 30, plus que ça, 40 ans. Ouais, les bâtiments de la mine, t'as ici, en haut. Là, on voit-tu le châffe? Non, on ne voit plus rien. Vous restez un peu fait que vous le restiez là, là. Oui, la blanche et le noeud, on restait dans le jaune, puis on en a... Oui, bien nous autres aussi, on en a resté en bas de chier. Après... Coco, la source, est-tu encore là? Ça, c'est l'église qu'a construite mon arrière-grand-père. Ça, c'est l'église qu'a construite mon arrière-grand-père. C'est ici que mes grands-parents se sont rencontrés. C'est ici aussi qu'ils ont fondé leur famille, puis qu'ils ont donné naissance à quatre de leurs enfants. Pendant un temps, la vie semble parfaite. Les années passent, puis rien ne laisse deviner que cette période-là va bientôt tirer à sa fin. Au tournant des années 60, la production des mines d'or de cuivre et de zinc de l'Abitibi diminue considérablement. L'exploitation intensive du secteur mène, en quelques années à peine, à l'épuisement du minerai dans le sous-sol abitibien, à Nordmétal comme ailleurs. La mine commençait à parler aussi de fermer. Ça fait que là, les gens commençaient à regarder en dehors. Il y a eu un gros accident à la mine. Mon père, il avait même été déclaré mort à ma mère. La mine était devenue une profondeur qui était difficile à exploiter, même dangereuse. Ça fait qu'il est arrivé une journée, puis il dit, je retourne plus là-dedans, tu sais. Il avait 39 ans, ça fait que quand il est arrivé à la maison, il dit, j'ai 39 ans, il faut que je parte avant d'avoir 40 ans. Parce que ça va être encore plus difficile à me placer ailleurs, tu sais. Puis étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'instructions, il est arrivé du jour au lendemain, puis... On part, tu sais, c'est ça. Puis je me souviens qu'il disait, bon, bien, on va monter, puis on va aller vérifier pour un logement pour qu'on déménage. Puis c'est là que j'ai su que mon père avait eu un emploi comme soudeur à l'usine de Dominion Bridge. Je me suis demandé où est-ce qu'on s'en va, à quel endroit on déménage. On va déménager, bien, un petit peu en dehors de Montréal, qui était la Chine. Tu sais, parce qu'elle savait que moi, la ville, ça me faisait peur. Et puis, c'est sûr que nous autres, à cet âge-là, c'est quand même difficile, nos amis sont là. Ça a été un arrache-cœur pour moi. Oui. Je voulais pas partir de là. En 1975, la mine atteint une profondeur de 8 000 pieds. C'est le bout du filon. Les patrons ferment définitivement la chope. Les mineurs, mis à pied, quittent le village avec leur famille pour travailler dans les mines de Matagami et Joutel. En un an, Normétal perd les deux tiers de sa population. Plusieurs bâtiments sont démolis ou carrément abandonnés. La famille de Coco, le cousin de mon père, reste sur place et assiste au désastre. Quand la mine a fermé, là, tu sais, mon père, il avait le bord. On l'a vu planter une couple de gars, là. Mettons, tu sortais d'une mine, puis t'avais 52 ans, là. Mais oublie ça, là. T'as place pas ailleurs, là. 52 ans. Tu vas être bien proche de faire l'anthysème. Tu vas être bien proche d'avoir mal dans le dos, si t'as pas déjà eu. Tu sais, Racule, en 70-80, il se colle, il s'est bien fait ça, les vieux. Il y en a bien qui sont partis. Tu sais, tous les jeunes mineurs, là, les gars qui avaient 35, 38 ans, puis en pleine forme, ils sont partis de là, là. Ça s'est transformé dans une ville qui est super active, là. Pas vu Lachanton, mais pas loin, tu sais. Le phénomène est généralisé à l'ensemble du secteur. Entre 1942 et 1970, le nombre de mines dans la région passe de 42 à 6. Le nombre d'emplois est en chute libre. À peu près au même moment, les autorités décident de fermer plusieurs paroisses du secteur dont ils jugent l'existence trop coûteuse. Plusieurs villages vont fermer. Des familles arrivées en Abitibi à peine une génération plus tôt repartent se chercher de l'ouvrage ailleurs. C'est le début d'une saignée démographique qui dure encore aujourd'hui et dont les répercussions affectent encore les villages de la région. Ceux qui vivent éloignés sont soumis au cycle de l'industrie puis n'ont rien à dire qu'on n'a plus besoin d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La ville semble abandonnée, comme figée au lendemain d'une catastrophe. On marche en plein milieu de grande rue droite d'un centre-ville construit pour être le cœur d'une boomtown, mais complètement désertée aujourd'hui. Même Normand ne sait plus trop quoi nous pointer tant le village a changé. Énorme métal, qu'est-ce qui crée cette... Ben, Nicolas m'a posé la question sans même. Cet endouement, autant de souvenirs heureux ou de passion... Ben, je pense, oui, là, Coco, il peut le dire aussi, à cette époque-là, là, les parents, là, n'étaient pas inquiets. Ils n'étaient pas inquiets de leurs enfants. On pouvait faire ce qu'on voulait. On était élevés par le village. Oui, oui. Hé, toi, là, Coco, t'es baigné, me le dire à sa mère! OK, d'abord, moi, t'étais là! Ha! 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 Un village, hein? Élevés par le village! On était libres, hein? Moi, j'ai tellement aimé ça, la vie que j'ai vécue là, là. Moi, mon père, il m'aimait, ma mère, il m'aimait. L'atage, je lui dis, ça prend un village pour élever un enfant, là. Bien, nous autres, à Nordmétal, on l'a vécu. J'étais petit, petit! Tout le monde connaissait le prénom de tout le monde, là! J'étais le chouchou du bain du monde, dans ce sens-là. J'étais petit, j'étais lait, j'étais actif. J'étais chaud de partout. Non, non, j'ai été tellement... J'étais tellement heureux, moi, Nicolas, là. Moi, j'aime le monde. C'est ça, j'ai pris ça, là. Tout le monde m'aimait, là, puis moi, j'aime le monde. Moi, je suis nostalgique, un peu. Arrêtez ça. Après notre visite de Nordmétal, on est restés quelques jours de plus en habitude. J'ai un petit biais avec Normand. Les jours ont passé normalement, mais une fois l'excitation des débuts estompée, j'ai senti que derrière les jokes habituels de mon oncle se cachait toujours la même tristesse, inchangée. À la fin de notre périple, tout le monde est reparti de son bord. Une fois chez moi, j'ai tourné en rond une couple de jours, incapable de comprendre l'origine de ma déprime. J'ai fini par appeler mon père. Le dernier voyage a fait remonter à la surface des souvenirs. Notre périple à Nordmétal a réussi à faire parler Normand, à l'aider à évoquer des souvenirs, mais Nordmétal avait trop changé depuis son enfance. Ça fait des décennies qu'il nous parle de ses souvenirs, puis sa nostalgie de l'Abitibi. Et là, on est là à la vivre, tu sais. On est au cœur, au cœur de sa nostalgie ou de ses émotions-là, tu sais, de l'environnement, en tout cas, qui fait naître tout ça, tu sais, cette émotion-là, tu sais. C'était plus une blague, là, c'était plus une blague, c'était du sérieux, là, tu sais. C'était plus léger, là, c'était plus, euh, tu sais. Une semaine après notre retour, mon père a reçu un autre appel, cette fois-ci de Normand. C'était une invitation à le suivre jusqu'en Ontario pour visiter Colombes et parler avec elle de Nordmétal. 17 août, on s'en va chez Colombes. Qui sait? Peut-être que Nordmétal est encore intacte chez elle. Je pense que c'est ça. Hello? Hello, Colombes? OK, quatre portes, pousse. I'm gonna put nine, the door gonna open. OK. Des têtes de lions sur les portes d'ascenseur. On est là. On est là. On est là. Bonjour, les enfants! Bonjour! 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 How are you this morning? Oh, I'm fine this morning. And how are you yesterday? I'm fine yesterday. Depuis où je suis ici, là, c'est la vieille maison. Ils viennent tout ici. J'ai donné des soupers de 12 puis 16 personnes. Ça a toujours été ici, tout le temps, tout le temps. S'ils arrivaient de la visite dans des ors, c'était ici. Puis c'est bien correct avec moi parce que j'aime ça. J'aime le monde. C'est que les gens, ils se sentent bien chez vous, dans le fond. Très bien. Très bien. Ils sont pas gênés puis très bien. Comme chez Yvette, comme chez ma grand-mère. Comme chez Yvette, la même chose que chez Yvette, oui. Ils rentrent ici, là, puis c'est pareil comme s'ils étaient chez eux. Puis moi, c'est correct avec moi. Parce que moi, j'aime ça quand ça se sert eux-mêmes. S'ils rentrent ici, puis ils veulent une tasse de thé, ils s'enfoncent. Ils savent comment le frigidaire ouvre. Puis il y a eu des bons parties ici, quand même, là. Toutes les neveux, les nièces, la visite dans des ors. Ah oui. Ça, c'est le toc. Oui, mais puis si tu veux, je n'ai pas. On joue au toc. Oui. Ça, ça prend quatre personnes. Puis tu joues avec des margots. Il manque. OK. Franchement, là. Oui. Je vais vous avoir. Oh, 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 oh. T'es loin de finir, toi-même. Je vais vous avoir. Je vais vous avoir, là. Vous êtes... Toutes contre Colombes. Toutes contre Colombes. Je vous aime toutes. Ça a été une belle vie pour moi, non, maintenant. T'aimais danser, je pense. J'aimais danser, mais j'allais danser, puis j'avais beaucoup de plaisir en nombre de temps. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai tombé en amour avec. Il est dans les tourneaux. J'ai sorti avec lui deux ans de temps. On voulait se marier. Ma mère voulait pas. Elle voulait pas que tu maries, ce gars-là. J'étais trop jeune. J'avais rien que 18 ans. Pourquoi t'es partie? T'étais pas obligée de partir de Nordmétal? Maman a dit, tu t'en viens à Hamilton. Elle voulait pas me laisser à Nordmétal. Oui, on pouvait pas dire non à Maman dans le temps. Comment t'as vécu ça quand t'es partie de Nordmétal, d'arriver à Hamilton? Tu pensais-tu souvent à Nordmétal? Oui. J'étais ben malheureuse pour longtemps, longtemps, longtemps. Le jour qui se lève est encore plus tard. C'est un jour lourd de sommeil. Et déjà, quelques hommes se sont mis en route. Ça va être le fun d'un film sur Nordmétal qui a été tourné en 59. Oh mon Dieu! Leur village est enfoui dans les régions boisées du nord-ouest du Québec. Et ils l'appellent Nordmétal. Oh mon Dieu! Ça, c'est le chemin de Nordmétal, ça! Ça, ça doit être après des souvenirs, là. Oh mon Dieu! Un bac des mineurs. Moi, d'après moi, ça, c'est le chemin de Dupuis à Nordmétal. C'est un village comme bien d'autres, mais ceux qui l'habitent savent qu'ils cachent un autre univers. Un monde obscur et difficile, où des hommes s'affairent sans relâche. Ça, c'est la mine de Nordmétal. Ouais. Y a-tu quelqu'un que je connais là-dessus? Ça, c'est le sifflet? Ouais. De la mine. Luc, Edgar Solé. Les pauvres mineurs. Qui qu'il y a là? On les connaît pas. Cette semaine, ceux-là viennent au matin remplacer les ouvriers qui, la nuit durant, ont besogné sous la terre. Ils feront eux aussi leurs huit tours d'horloge, après quoi d'autres mineurs viendront prendre la relève. Car si l'homme a besoin de sommeil, la mine, elle, ne dort pas. Et mon dieu que c'est pas carré à la main. C'était dur, mais c'était du gros travail, ça, là. Oui, oui. Ils étaient venus il y a 25 ans pour défricher la terre. Et le sous-sol, riche de promesses, devait bientôt les séduire et réclamer tous leurs efforts. Plus de 350 hommes viennent maintenant chaque jour travailler à l'extraction du minerai de cuivre. Ils ne descendent pas à 300 ou à 500 pieds, mais à plus d'un mille sous terre. Et puis, je t'ai dit, tu t'en vas de 3000 pieds en dessous. Oh, my God. Des mines très profondes, là. Oh, my God. Il allume, il allume le dynamite. Oh, mon Dieu. Où c'est vous, le bec? Ben oui, il va sortir de l'eau, ma foi, du bon Dieu. Il allume le dynamite, puis... Ben, ils perdent en courant. Ouais, ouais. Ils s'en vont se cacher. OK, OK. Si c'est au fond de la mine que bat vraiment le cœur de Nordmétal, c'est ici, à la surface de la terre, que l'homme vient chercher le repos, la force et le bonheur de vivre. OK, là, je vais où aller? C'est à l'école. Oh, ben, Tavarnouche. Il est parti. Tu penses que je connais ça, lui? Oui. Arrête-les, puis recule. Non, non. Pour reculer, c'est J. Non, non, c'est OK. J. Tu es parti des beaux gars quand même, hein? Ben ouais. C'est un beau gars. Il me rappelle de... oui, de lui, mais... Et c'est ainsi que tous les soirs, la ville s'endort, pendant qu'au fond de la terre, des hommes veillent à son bonheur. Ça devait être plein de gars intéressants, là, assez jeunes, quand même, qui venaient travailler dans les mines, comme ça. Ah oui, ah oui. C'était bien du monde qui n'étaient pas mariés, là. Ben oui. Donc, une fille, une belle fille comme toi... Une belle fille, all right, oui. Elle était bien faite, par exemple. Elle était pas belle, mais elle était bien faite à maudite. Toi? Oui. Quand j'étais fille, j'étais bien faite. Mais t'étais belle, hein? J'étais bien faite dans ta bouche. Ha! 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 Tu as-tu coupé pas mal cruiser? Hein? Tu te faisais pas mal cruiser? Pas mal! Ha! Hé, écoute... Tu fais bien des années... Puis t'avais pas la tête à tous ces hommes-là, t'avais la tête à un homme, selon toi. Ben certain. Non, métal, après que j'étais partie, là, je voulais l'oublier complètement. J'essayais d'oublier non-métal puis la vie qu'on avait été, malgré que ça a été pour moi un beau temps. Mais je sais que je retournerais pas. Mais toi, t'avais laissé ton coeur à nord-métal, là. Mon coeur avait... Oui. Ça a dû être une peine incroyable, là, de te faire dire par ta mère que cet homme-là, il est pas bon pour toi, ou peu importe, je sais pas, c'est ça qu'elle... Elle aimait pas, ce garçon-là? Non, elle aimait pas qu'il était pantoute, 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 pantoute. Puis elle disait, il vivra pas, puis tu vas être veuve avant de ton temps, puis... Ben, il a pas vécu de manière parce qu'il s'est noué à 25 ans. Ils l'ont trouvé dans le fond du lac avec un bâton, assis dans le fond du lac. Il s'est suicidé. Les gars, ils ont dit... Ben, si t'avais été là, il serait encore... Les gars, ils ont dit, Gaétan, passe pas sur le lac, la glace est pas bonne, passe pas sur le lac. Il est rentré, puis il est tombé assis dans le fond. Je t'occu un non-métal dans le temps quand il s'est suicidé, je t'ai marié. Mais il est venu à... il est venu à Hamilton. Il est venu chez nous à... après, j'ai été marié. Il a passé la journée chez nous, et puis j'ai... Oh, mon God, je suis la mère. Oh! Non. Ben, ça faisait juste deux ans que j'étais mariée, puis... Première nouvelle que je sais, il est assis sur caisse dans le salon. Oh! Ah, pardon, je lui ai fait un choc. Reculer, là, à cette époque-là, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Qu'est-ce que je changerais dans ma vie, là? Le plus, oui. Je dirais, moi, j'ai 18 ans. Je suis assez vieille pour savoir que c'est que je veux. Je reste ici. Je vais me marier, mais qu'on soit le prince marié. Puis j'ai duré grandement, mais... Aller à Hamilton, mais moi, j'y vais pas. C'est fini. Oubliez tout. C'est l'affaire que tu changerais le plus dans toute ta vie. C'est ça que je changerais le plus de toute ma vie, parce que je sais que j'aurais eu une vraie belle vie avec Gaétan. Puis aujourd'hui, il sera tout de bien vivant à la place d'être dans le fond d'un lac. Hum. Ça a brisé ta vie, tu disais, hier. Oui. Ça a brisé ma vie, puis ça a brisé la sienne aussi. Je vais juste enregistrer, faire un petit peu de lavage, là. Ça va me donner du son pour... Si je vais le faire, là. Je vais juste prendre du son de toi qui l'essuie. que je suis... que je suis de la vaisselle. Ha, 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 ha. Bien là, je suis après la laver, puis là, je suis après l'essuyer. Ha, 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 ha. Puis j'ai quasiment fini, fait que t'es mieux de faire ça. T'as encore... Ça ressemble à quoi ta vie en ce moment, mettons, ta vie, là, au quotidien? Ma vie, que je suis là comme celui-là, j'ai pas de regrets, vraiment, là, tu sais. Ma vie est pas... est pas méchante. Mais je m'ennuie, comme de raison, je m'ennuie, puis je pleure souvent. Qu'est-ce qui te fait... qu'est-ce qui te fait pleurer? L'ennui, l'ennui, puis de penser aux autres. Bien. Bien. Tu penses que tu vas les revoir? Oui. Puis je prie à tous les soirs, puis je les vois à tous les soirs. Je vois mes huit frères, puis soeurs, puis mon père, puis ma mère. J'ai hâte d'aller les trouver. Oui. C'est la seule graisse, là. Je prends ça comme ma bien, mais j'ai pour mon dire, là, j'ai 85 ans, j'ai vécu une longue vie. J'ai eu du méchant temps, mais j'ai eu aussi du bon temps. Ça fait que je remercie le bon Dieu, puis qu'est-ce que j'ai eu, puis c'est tout. Qu'est-ce qui veut m'arriver à cette heure, c'est bien correct avec moi. Oui. Mais là, je suis plus capable de regarder la télévision beaucoup. Par rapport à mes yeux, j'étais prépare de la vue. Ça fait que là, bien, je watch la télévision, je vais la regarder pour mes programmes. J'aime watcher The Young and the Restless, puis The Bold and the Beautiful. J'aime watcher ça. Ça, je le manque pas. Je watch ça tous les jours, du lundi au vendredi. Mais le restant, je suis plus capable de watcher la télé longtemps. J'aime beaucoup la musique. Contraire de moi, c'est une musique. Je l'aime à l'eau, puis j'écoute la musique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas faire d'autre chose. J'ai une dernière question. Après ça, je range mon appareil. Puis, t'as le droit de prendre le temps d'y penser, là. Oui. C'est quoi le secret d'une bonne vie, mettons? Hum? Le secret d'une bonne vie. Mettons que moi, je pourrais aussi apprendre de quoi de ça. Non, y'a pas de traits. Y'a pas de traits. Je dirais pas qu'il y a des traits. Mais... Pour faire ta vie, faut que tu la fasses d'une manière sérieuse, puis tu penses à tes affaires avant d'agir. OK, mon chéri, c'est tout. Il t'en reste, là? Oh, il m'en reste encore. Oh, ça, c'est pas de quoi je m'essuyer, mais je vais l'essuyer pareil. Bien, j'ai tout. Bien, j'ai tout. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, vraiment, là. Ils le disent tous. Ma tante, mais tu parles, qu'est-ce qu'on va faire? Sans toi, on a plus personne. On a... Le membre est parti. C'est ça qui m'appelle toute la membre, toute la gang, ça. Moi, mon feeling, c'est que quand les gens, ils viennent chez vous, c'est comme un petit bout de Nordmétal dans ta maison, tu sais. Ah oui! Ah oui! Ah oui! On a toujours été une famille bien proche. Qu'on soit à Nordmétal, à Hamilton ou à Montréal, on est une famille bien attachée, bien proche. C'est tout ce que je peux te dire, mon chéri. Sur le chemin du retour, après avoir visité Colombes, on décide, mon père, mon oncle et moi, de s'arrêter voir les chutes Niagara. Face aux chutes, le son est trop fort pour se parler sans crier, fait qu'on regarde les chutes en silence. Je me demande si le plan de mon père a fonctionné. S'il a réussi à aider Normand, son grand frère, à guérir de Nordmétal. Je les regarde tous les deux se tenir côte à côte devant l'eau qui coule. Puis je me dis, peut-être bien. Je pense que Normand y a compris qu'on n'aurait plus nécessairement besoin de retourner à Nordmétal à l'avenir. Que Nordmétal vit surtout qu'on est réunis tous ensemble, puis qu'en gros, Nordmétal, c'est nous. Je pense que Normand y a compris tout ça. Mais je pense aussi qu'il ne le dira jamais. Avant de repartir vers la voiture, mon oncle me fait un clin d'œil et une accolade. Je ne sais pas si je me sens plus habitué qu'avant notre voyage. Mais une chose est sûre. Je me sens pas mal plus proche de Normand maintenant. L'automne après notre voyage, Normand a été opéré au cœur. L'opération a été un succès. Aujourd'hui, Normand se porte à merveille. Il raconte plus de jokes et d'histoires que jamais, puis je suis presque certain qu'il serait capable de me convaincre à nouveau qu'on est frère de sang ou que manger des toasts brûlés, ça aide à chanter. Après tous ces kilomètres parcourus en quête d'un village qui n'existe plus vraiment, ma famille a décidé de faire de notre voyage de pêche une tradition annuelle. À partir de maintenant, les Lachapelle se retrouveront à chaque été pour pêcher, que ce soit en Abitibi ou ailleurs. Vous venez d'écouter Retour à Nordmétal, un documentaire réalisé par moi-même, Nicolas Lachapelle, avec les voix et la complicité des membres de ma famille, de mon oncle Normand Lachapelle et de mon père Robert Lachapelle, de ma mère Julie Plamondon, de mes tantes Christine Lachapelle et Doris Gervais, et de mes oncles François Couture, Jocelyn Gervais, Yves Gagné et Richard Lachapelle. Et enfin, de Coco et Colombe Tripani, que j'ai rencontrés à travers ce projet, mais que j'ai le sentiment de connaître depuis toujours. Ce projet est présenté par la Fabrique culturelle. La prise de son a été réalisée par Héloïse Demers-Pinard et moi-même. Le montage est d'Éloïse Demers-Pinard. Érica Soucy a agi à titre de conseillère à la scénarisation. La musique originale est signée par Mathieu Bérubé, avec Jeanne Corpateau-Blache à la contrebasse et Joannie Tremblay à la flûte et à la voix. La musique additionnelle est de Marcel Perrault. La conception sonore est de Daniel Capeille, le mix de Mathieu Bourque. Les archives sont tirées du film Nord métal. Un documentaire réalisé par Gilles Gros et produit par l'Office national du film, dont la narration est signée Gilles Pelletier et la musique Maurice Blackburn. Merci à l'équipe de Télé-Québec, Marie-Claude Leclerc, Elisabeth Laure, Annie Robichaud, Noémie Lacoste et Annabelle Jeannot-Younes. Merci à Sarah Thibault, Claudine Mercier et Catherine Breton. Merci à ma famille, celle de la Côte-Nord, et l'autre, ma mère Julie, mon père Robert et mon petit frère Alexis. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et lettres du Québec, de la Fabrique culturelle, de Télé-Québec, de Première ovation cinéma et de Spira. Vive Nord métal.